Mon covoiturage à l'Ostop m'a déposé au pétromascoche. Je suis de retour à Saint-Hyacinthe après plusieurs semaines d'absence. Qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Hyacinthe pendant ce temps-là? Il se passe jamais rien à Saint-Hyacinthe. Ça vaut quand même la peine de feuilleter le journal local juste au cas où... Un meurtre à l'intérieur du tunnel pétonnier Lafamboise, c'est... C'est juste là, hein? Je pensais là toujours à une certaine époque. Ce tunnel-là a toujours eu l'air d'un lieu de crime, d'une catacombe, d'un portal diabolique vers les enfers. C'est pas étonnant qu'on en parle enfin dans les bulletins de nouvelles de la télévision. C'est pas étonnant, en même temps, c'est d'une infinie tristesse. J'aurais peut-être été mieux de passer par le grand détour, mais la curiosité était trop forte. J'étais pas le seul, là. On avait eu un meurtre à Saint-Hyacinthe. Il fallait aller le remettre. Ah, regarde! Moi, je sais que c'est ici, parce que c'est la peinture, mais il est délavé. Merde, allez. Ben ouais, tu as l'air de nettoyer un petit sens, genre... C'est quand même vrai qu'en un sens, le crime sordide a rejailli sur la sinistre murale qui recouvre les parois du tunnel. Le meurtre en impregne chaque détail, chaque graffing, chaque claire boussure. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est juste du ketchup quand on sait qu'un homme s'est fait poignarder une dizaine de mètres plus loin quelques journées auparavant? La personne qui a fait gigler le ketchup savait très bien ce qu'elle faisait. La perspective du tunnel s'en trouve tordue d'une façon assez peu subtile. Avec le temps, ça télera l'impression d'être confronté à une mystérieuse et inassoubissable violence. Mais le tunnel de la Framboise, c'est plus tout à fait le tunnel de la Framboise, c'est le tunnel où il y a eu un meurtre.